Au pas de tir du cosmodrome de Baïkenour, le drapeau canadien flotte pour la première fois depuis six ans. La fusée Soyouz, qui transportera David Saint-Jacques en orbité prête, pour le grand décompte, il ne manquait plus que la bénédiction. C'est une vieille tradition qui remonte au premier lancement dans les années 50. Même les ingénieurs qui l'ont assemblée sont là, derrière le prêtre orthodoxe. Bénir la fusée fait partie des nombreux rituels auxquels les Russes tiennent absolument la veille du lancement de la Soyouz. Les astronautes devront entre autres se faire couper les cheveux, trinquer à la santé de la mission et signer la porte de la chambre d'hôtel, où ils sont en quarantaine depuis plus de deux semaines. Puis ils sont apparus pour une dernière conférence de presse sur Terre. Protégés jusqu'à la toute fin, derrière cette immense fenêtre, devant sa femme et ses enfants, David Saint-Jacques était serein. Pendant toutes ces années, j'avais l'impression d'être un peu décevant, quand je répondais que je n'étais pas excité. En fait, j'étais plutôt concentré. Je me comparais à un alpiniste qui est en train de grimper le reste. Il est plutôt concentré, il ne veut pas s'enfarger, il éconnu ses énergies. C'est comme ça que je me sentais. Mais récemment, il y a eu un déclinique, en fait, je me sens prêt, tout est en place. Et je me surprends à m'imaginer comment ça doit vraiment être en orbite. Il le sera dans moins de 24 heures et il est confiant, même si tout le monde ici pense au risque. Il y a l'accident du mois d'octobre dernier qui a dû ramener la Soyuz d'urgence sur Terre avec deux astronautes à bord. C'est très excitant, c'est très stressant. On a très peu d'occasion de vol. On veut créer d'autres occasions de vol pour décanaliser dans l'espace. Mais dans le cas de David, c'est vraiment... David, c'est la quintessence de tout ce qu'on peut espérer comme compétences scientifiques, techniques. Donc c'est un de nos meilleurs. Et c'est tout un sacrifice pour une famille, mais tout autant de fierté. De voir un père s'envoler pour une mission de six mois, là où si peu d'hommes sont allés. Je souhaite à mes enfants d'avoir la chance que j'aimais de trouver leur voie et d'avoir la chance de la suivre du mieux qu'ils m'ont fait. Il décollera à 6h31 du matin, mais pour eux, le décompte est commencé depuis longtemps. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, à Baïkenour, au Kazakhstan.